Bonjour, je suis Wilfrid Ekanga et je souhaite réagir à la récente vidéo de la Grande Sœur Nathalie Yand suite à l'assassinat de Martinez Zogo. C'est une vidéo que j'ai longtemps attendue, que j'aie appelée de mes voeux. J'ai exhorté la Grande Sœur à faire une grosse vidéo justement sur ce sujet et beaucoup d'autres l'ont fait également, ce qui fait que je n'aurais pas la prétention d'affirmer que c'est parce que je l'ai demandé que Nathalie ait fini par l'affaire. J'ai regardé cette vidéo et je me réjouis en tout cas déjà sur le fait qu'elle ait été réalisée. Je concède à la Grande Sœur Nathalie que, sur un sujet donné, elle n'ait pas envie de s'exprimer immédiatement parce que, ne possédant pas éventuellement tous les éléments, je concède qu'il ne faut pas céder à les mois de l'instant, je concède qu'il ne faut pas suivre la masse. Cela dit, même dans les plus hautes sphères de la politique, il y a ce qu'on appelle des réunions de crise. À la télévision, on a des éditions spéciales, quand il y a un événement d'une ampleur particulière qui suscite une consternation, un ahurissement et une stupéfaction au-dessus de la normale. Ce qui fait que le cas Martinez-Zogo fait partie de ces cas particuliers-là où, si on avait l'habitude de se réunir le jeudi, on se réunit le vendredi également, même si hier, jeudi, on était déjà réunis parce qu'il y a un cas particulier, il y a une catastrophe qui est survenue ce vendredi-là. Donc, le cas de Martinez-Zogo, de mon point de vue, imposait une réaction prompte à tout le monde, une réaction grosse à tous ceux qui possèdent une audience susceptible de faire bouger les lignes. L'intérêt, justement, de se manifester le plus tôt possible consistait à garder à l'esprit que les malfrats qui ont assassiné Martinez-Zogo, c'était... Ce sont des gens qui ont la possibilité de se soustraire à la justice. Ils peuvent quitter le pays, ils peuvent camoufler l'épreuve, ils peuvent corrompre les autorités judiciaires chargées de l'affaire. Bon, le but, le bien fondé, d'inciter tous ceux qui peuvent, tous ceux qui ont une force de frappe considérable et tous ceux qui ont une puissance d'audience similaire à celle de Nathalie, l'idée de les mobiliser, c'était que plus on est nombreux, plus la pression est grande, et plus, justement, les crétins qui ont tué Martinez ont du mal à se faciliter la vie, à déserter ou à mettre sur pied des mécanismes leur permettant d'échapper à la juste sanction qui les attend. C'est pour ça que nous avons déploré le retard, le très grand retard, c'est quand même quatre semaines, d'une vidéo comme celle-là. Je concède à la sœur Nathalie que, même dans le cas où la France a exprimé son souhait de ne plus la voir fouler son territoire, elle n'a pas réagi immédiatement, elle a réagi après un mois. Je prends donc conscience que ce n'est pas un cas isolé et que ce n'est pas lié à une quelconque coquardise sur le cas Martinez, mais je maintiens, je soutiens et je souligne qu'il aurait fallu contribuer à cette pression-là de manière forte, de manière ouverte, comme à son habitude sur les cas de la Côte d'Ivoire, de la France, etc. Parce que n'eût été la pression qu'on a mise. Nous ne sommes pas naïfs, ce n'est pas la magnanimité de Paul Billet qui a ouvert le dossier, non. C'est parce qu'on a alerté la terre entière, c'est parce qu'on n'a pas lâché prise, c'est parce qu'on a fait le Bayern Munich. J'avais promis à ceux qui me suivent qu'en regardant le match de PLG-Bayern, ils verront ce qu'est une pression qui permet justement de museler, d'empêcher l'adversaire de se soustraire à la loi, à la justice, à la société et à ce que nous revendiquons comme état de droit. Si on ne s'était pas mobilisé dans de telles proportions, ça aurait été compliqué. Donc c'est une erreur de mon point de vue de ne l'avoir pas fait, chère sœur Nathalie, ou de ne l'avoir pas fait dans les proportions habituelles. Maintenant, je suis très ravi, sur le contenu de la vidéo, je suis ravi du constat qui est fait de l'état des lieux, de la description, qui est fait d'un Cameroun en décrépitude, qui est engrainé par la violence, souvent la violence des temps, par la corruption, par le tribalisme, par la prévarication des fonds publics. C'est un beau tableau qui a été dressé et j'aime aussi l'allusion que vous avez faite au SGPR sans le nommer, Ferdinand Gangot, moi je le nomme parce que, je prends sur moi de le nommer, parce que, sans langue de bois aucune, j'assume mes propos de la même façon que j'assume que les assassins de Martinez sont parmi ceux qui ont été actuellement arrêtés et qui sont auditionnés par les autorités judiciaires compétentes. D'ailleurs, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Vous avez d'ailleurs vous-même parlé de la guerre des clans qui gangrènent le pays et qui est bon, justement, Martinez a fini par être la victime puisque vous l'avez présenté comme l'électron qui, justement, voltigeait d'un clan à l'autre et qui se trouvait cette fois-ci au mauvais endroit au mauvais moment où, pour les intérêts du clan d'en face, il a été assassiné. Donc, tout le monde sait ceux qui les ont assassinés, tout le monde sait que dans cette guerre de pouvoir, on a dans le clan du SGPR Ferdinand Gangot, le clan du ministre de la Justice Laurent Esso et du ministre des Finances Louis-Paul Montazé. Ce sont des portes ouvertes qu'on enfonce. Donc, tout le monde le sait et j'ai bien aimé dans le portrait que vous avez dressé, c'est le Cameroun que nous festigeons tout le temps. C'est ce Cameroun-là qui tue autrui pour des intérêts supérieurs, pour des intérêts narcissiques. Et au milieu, évidemment, vous avez situé un voyou que les bienfaits du pouvoir ont rendu milliardaire par on ne sait quel miracle. M. Jean-Pierre Amogou-Béling qui, voilà, justement, se retrouve à commander aux autorités policières, commander aux autorités diplomatiques sans qu'ils ne possèdent la moindre fonction régalienne parce qu'un état voyou crée des voyoudons. L'état des lieux que vous avez dressé, il est très bien. Et aussi, la description que vous avez faite de Martínez Zogo, enfin, de l'assassinat de Martínez Zogo, c'est assez, voilà, c'est assez illustratif, c'est assez exhaustif de ce qui lui est arrivé. La manière bestiale avec laquelle il a été assassiné, mutilé, charcuté, la façon dont il a été jeté comme un animal avec l'arrogance d'une horde de voyous en cravate qui voulaient montrer à la population que regardez ce que nous sommes capables de faire. Si vous tentez de vous dresser contre nous demain, le même sort vous sera réservé. Donc ce tableau-là également était juste et comme je viens de le dire, il montre que tout le monde finalement est conscient de l'identité de ceux qui ont assassiné Martínez et que, bon, on fait semblant, on bifurque et tout. Ce qui me permet donc de souligner que l'intérêt de la pression que nous avons mise qu'il faut continuer à mettre, c'était que, justement, ces gens-là ne puissent pas s'y échapper. Bon, actuellement, il y a d'autres gros poissons que nous avons en ligne de mire et qui doivent tout autant finir derrière les barreaux. Même Ferdinand Gongo, que vous avez évoqué avec les 185 milliards de fonds Covid, n'a rien à faire en liberté et ce n'est pas le cas de Martínez qui va nous faire perdre notre lucidité et oublier que même ceux qui sont en train de mener l'enquête, parmi ceux qui mènent l'enquête et parmi ceux qui conduisent les opérations de détention actuellement, il y a des gens qui, eux-mêmes, ont toute leur place au secrétariat d'État, à la Défense, qui ont toute leur place à Condégui. Donc, voilà. Ainsi dressé, le portrait global avec lequel je suis plus ou moins d'accord avec vous, si on fait abstraction du timing à mes yeux tardifs, je vais quand même souligner quelque chose qui, de mon point de vue aussi, n'avait rien à faire là. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin de faire des éloges à Paul Bia ou du moins de lui accorder une quelconque largesse parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit, ce n'était pas nécessaire, le cas où on n'est pas attaqué par des forces obscures de l'extérieur, dans ce contexte, le Cameroun a été vampirisé par une horde de buveurs de sang à l'intérieur de son propre territoire. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il s'agit de l'écoffret et, évidemment, en parallèle, on peut gérer les impérialistes qui veulent du mal à l'Afrique mais ce n'est ni l'endroit ni le moment de faire des éloges ou des descriptions laudatives à Paul Bia. Maintenant, sur Paul Bia, pour concrétiser un peu l'observation que je viens de faire pour que ce ne soit pas dans l'abstraction, vous avez parlé de sa vieillesse et de son incapacité. Bon, s'il faut parler de Paul Bia, en tout cas, sur ce point-là, ce n'est pas contestable. nous sommes toujours offusqués de ceux qui disent que Paul Bia est un patriarche qu'on doit respecter et tout, mais qui nous disent en même temps qu'il est encore assez jeune pour conduire, pour présider au destiné des Camerounais. Je trouve que c'est une absurdité d'avoir un vieillard de 90 ans qui dit qu'il détient l'avenir d'une population dont la moyenne d'âge est de 18 ans. C'est une incongruité sans nom. Voilà, c'est impossible. Le Camerou doit être guidé par des gens plus jeunes et à défaut, si vous êtes vieux, entourez-vous au moins de jeunes gens qui peuvent vous conseiller, qui peuvent, voilà, comme certains leaders politiques au Camerou justement le font, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent faire des suggestions qui sont le porte-étendard de votre programme politique et qui le présentent à la jeunesse et auquel la jeunesse s'identifie. Donc, oui, il est vieux et voilà, autour de lui, vous avez donc décrit cette horde de tueurs, d'assassins, de prévaricateurs, voilà, et de mafiosi qui, pour des règlements de comptes personnels, ôtent la vie à leurs concitoyens. Cependant, vous avez oublié, s'il faut parler de Paul Villa, vous avez oublié que c'est en fait lui le chef de gang. Il est l'instigateur principal de cet état de fait-là. Le Cameroun est une république bananière à cause de son incompétence et même si il a instruit une enquête sur Martinez ou etc., nous n'allons pas oublier qu'en aucun moment il ait un personnage à citer comme exemple quelque part et surtout, Paul Villa n'a jamais tourné le dos à la France. C'est une hérésie analytique qu'il ne faut pas diffuser, il ne faut la propager nulle part parce qu'elle n'est pas vraie, il n'a pas tourné le dos à la France du tout. Lorsque le grand dialogue national a eu lieu au Cameroun, Paul Villa n'a pas consulté ses concitoyens, il est allé voir Emmanuel Macron, il a initié un dialogue national dans son pays, il n'a pas discuté avec ses compatriotes, y compris, enfin, les anglophones qui précisément revendiquaient une reconsidération de leur statut, mais il est allé en France rendre compte à Emmanuel Macron du grand dialogue national, il en était fier d'ailleurs, il nous l'a dit à la télévision. Lorsque Emmanuel Macron était au pays, il a reçu, il a saillé la main à Franck Villa, il a été présenté à Emmanuel Macron de la même façon que Mahmoud Idriss Déby a été installé par Emmanuel Macron Mahmoud Idriss Déby au Tchad. Ça fait que si vous avez l'impression que le Cameroun signe maintenant des accords de coopération avec la Russie, ce n'est pas parce que Paul Villa a une vision d'avenir pour son pays, le Cameroun, non, il est juste en train de jouer des cartes, il est en train de jouer des coudes pour avoir plusieurs tailles d'oreillers sur lesquelles il peut s'appuyer au cas où ça tourne mal avec la France, il peut utiliser la Russie comme un tremplin pour conserver son pouvoir ou le pouvoir de son fils qu'il pressent évidemment comme successeur. Donc, Paul Villa, rien n'a changé dans sa logique, il n'est pas sorti du France CFA, regardez le dynamisme qu'on a au Burkina Faso avec Ibrahim Atrehori, on est lié avec Asimigo Ita, avec M. le colonel Dombouya en Guinée, Conakry, où vous voyez dans ces pays-là une réquisition progressive des réserves d'or pour asseoir une monnaie qui vient justement et qui pourra leur permettre de se détacher du France CFA. On n'a rien de tel au Cameroun, rien du tout, rien de chez rien. Le Cameroun est sous le joug du France CFA qui a de beaux jours devant lui et qui, son Paul Villa, n'a aucune chance de disparaître, sachant que l'économie de nos pays africains est à genoux à cause de cela. Vous voyez que pendant que dans cette France-ci qui fabrique notre monnaie mais qui définit le taux d'intérêt, le taux de prêt, d'emprunt dont on peut bénéficier quand on est un opérateur économique, dans cette France-ci on peut avoir des prêts, on peut emprunter un pays auprès de la banque commerciale à 100% du produit intérieur brut, le PIB de la France actuellement avoisine les 2 900 milliards d'euros et la dette française aussi avoisine les 2 900 milliards d'euros donc c'est possible de s'endetter mais la France qui fabrique notre monnaie nous dit que non, nous on va museler l'endettement, l'emprunt, les banques commerciales sont interdites de dépasser le seuil des 25% et ça fait que les opérateurs économiques n'ont pas la possibilité et encore que ceux qui ont même la possibilité de bénéficier de crédit pour essayer de faire fonctionner leurs entreprises ce sont déjà des personnes préétablies des fils d'eux ou encore même les mêmes entreprises françaises qui se couvrent d'une identité camerounaise et Paul Bia entretient ce système dont évidemment non, il n'a jamais tourné le doigt à la France le but de l'économie fixé par la France en Afrique c'est de contenir l'inflation et non de stimuler la création de la richesse pourtant dans ces pays-ci on va très loin dans l'inflation ce qui permet au pays de fonctionner donc dans le sillage de la prévarication monétaire il y a les transactions même avec l'échange quotidien Orange Money c'est le principal pourvoyeur de transactions financières au Cameroun et il détient à lui tout ça devant MTN 70% des parts de marché ça fait 800 milliards de francs CFA le moins ce qui nous amène à 9600 milliards de francs CFA par an c'est supérieur au budget de l'état du Cameroun qui est à peu près de 5000 milliards en moyenne chaque année c'est quasiment dont le double imaginez les parts qu'Orange enfin en fonction des parts qu'il recueille dans ses transactions imaginez les milliards qu'il engrange chaque année mais à lui tout seul c'est-à-dire qu'il subtile littéralement un tiers du budget national pour une petite compagnie je ne parle pas des Carrefour des Bolloré et des Razel qui continuent d'avoir pignon sur Echimou et ces entreprises-là qui nous ont fabriqué un pont à doigt juste à côté du précédent donc non Paul il n'y en a pas tourné le doigt à la France la raison pour laquelle le Cameroun souffre de la crise anglophone que vous avez d'ailleurs évoquée aussi vous avez parlé de Garbo nous sommes précisément le 16 février c'était le 14 février 2019 les meurtres de la Saint-Valentin comme je les ai appelés où un village a été incendié vous avez le drame de combat etc vous avez tout type de massacres vous avez Florence à Ieffor vous avez des ambassoniens qui ont tué vous avez des militaires qui ont tué en fait des Camerounais qui ont tué des Camerounais à cause de Paul Villa parce que la crise anglophone émane du refus par Paul Villa d'accorder justement une législation autre à ces régions du nord-ouest et du sud-ouest qui eux ont historiquement une idéologie différente ils ont une législation imprégnée de la common law venant de l'ombre le système britannique d'autrefois l'administration indirecte et donc depuis les années 93 de la France ayant implanté le système OADA dans une dizaine de pays en Afrique au sud du Sahara les pays francophones notamment et les pays qui utilisent le franc CFA si on fait abstraction de la RDC cette France a voulu implanter ce système océanozo et cela s'est hérti au refus des populations locales qui en plus se sont plaint que non seulement les textes sont en français mais encore les enseignants qu'on envoie là-bas pour dispatcher les cours maîtrisent à peine l'anglais ils ont considéré que c'est une déconsidération de leur personne et le ministre de l'enseignement supérieur de Paul Villa s'est réjoui en disant que c'est bien comme Paul Villa envoie son armée la ballette avasser en quelques jours ce sera réglé c'est cela qui a radicalisé les Camerounais et ils se sont lancés dans une guerrilla à la Che Guevara pour dire qu'à partir de maintenant nous on est en Basogna on veut sortir de la République donc c'est Paul Villa qui a créé la crise anglophone quand Paul Villa n'est pas en Suisse il est en France vous êtes content de ne plus y aller en France parce que la France vous n'avez aucun intérêt là-bas mais Paul Villa lui il a 2-3 intérêts en France il va toujours il y va goulument donc non non pas du tout la France est bel et bien présente au Cameroun et jamais de la vie Paul Villa n'a tourné le dos à quoi que ce soit les accords de coopération militaire même sous Haïdjo après 1960 n'ont pas installé une base militaire française au Cameroun donc non l'amitié entre Haïdjo et la France est la même que l'amitié entre Paul Villa et la France et depuis qu'il a dit qu'il était le meilleur élève de François Mitterrand il est toujours le meilleur élève d'Emmanuel Macron à qui il va rendre compte du grand dialogue national donc la souveraineté c'est totalement autre chose la souveraineté ce n'est pas ce que nous voyons la souveraineté elle n'est pas seulement militaire pour consolider son pouvoir soi-même parce que le Cameroun n'est pas fondamentalement attaqué par des puissances extérieures militairement le Cameroun ayant proie au terrorisme évidemment on a besoin de matériel pour s'en sortir mais la diversification des partenariats de Paul Villa sur le plan militaire encore que la France garde l'essentiel de la main mise sur ce volet-là également à côté des Israéliens mais Paul Villa son volet militaire c'est pour consolider son pouvoir et ça a toujours été comme ça ce n'est pas quelqu'un qui se réveille un matin et qui a changé sa façon de s'asseoir non le chien d'autrefois est resté le chien d'aujourd'hui donc voilà c'est ce que j'avais à dire sur votre analyse je vous exhorte à continuer parce que nous en avons besoin nous avons besoin j'aime beaucoup cette vidéo que vous avez faite sur sa première moitié je vous exhorte à en faire une autre dans les jours qui viennent parce que nous n'avons pas le choix parce que ces gens-là autour de Amogou Benéga Laurent Esso Mottazé il y a énormément d'argent qui circule parce qu'ils ne veulent pas que justice soit faite ils veulent continuer de tuer et être en liberté ils ne veulent pas que nous mettions la pression ils ne veulent pas que nous les mettions mal à l'aise ils veulent continuer à quiétiner 25 millions de Camerounais sans avoir de compte à rendre à quiconque et c'est un état d'esprit un état de fait que nous n'acceptons pas donc la mort de Martinez est pour une sorte de tremplin pour créer ce Cameroun nouveau auquel nous aspirons parce qu'à partir du moment une fois un gros poisson sera capturé par la pression populaire cela fera jurisprudence et à partir de là plus personne n'osera se lever et se dresser contre le peuple Camerounais et estimer qu'il va rester dans l'impunité voilà ce que j'avais à dire dessus voilà ce que j'avais à dire sur votre sortie j'ai été je ne vais pas dire surpris mais j'ai quand même constaté avec plaisir que vous pouvez parler du Cameroun avec de manière frontale de manière ouverte et voilà je considère que lorsque vous dites que mon pays c'est l'Afrique l'Afrique justement le Cameroun fait partie de l'Afrique l'Afrique c'est donc un pays où le Tchad le Cameroun le Congo le Burkina Faso sont ces différentes villes ou ces différentes régions donc parler du Burkina Faso parler du Mozambique parler du Zimbabwe ça implique aussi qu'on parle du Cameroun parce que c'est l'une des villes l'un des quartiers justement de cette cité même si le côté l'audateur le côté le côté cherchant à polir l'image de Paul Villan même si ce n'est qu'une parenthèse ne nous arrangera pas du tout parce que Paul Villan il n'y a rien à polir dessus il n'a aucune circonstance appénuante nulle part et s'il peut au moins avoir la grandeur d'âme de régler le cas Martínez ça fera que on dira il aurait été un président médiocre et nullissime mais au moins il y a un point positif à retirer concernant les offres de l'opposition d'ailleurs quand vous parlez de Bacassi vous dites monsieur Paul Villan voilà après Bacassi a changé sa façon de percevoir les choses vis-à-vis de la France vous avez dit en parallèle que l'opposition vous ne la voyez pas ou que propose-t-elle bon il faut déjà souligner que l'homme qui a conduit le dossier Bacassi est aujourd'hui un membre de l'opposition le chef de file par ailleurs et que en matière de d'offres d'offres politiques le parti auquel j'appartiens le MRC possède justement un vaste programme politique de près de 90 pages que vous pouvez trouver gratuitement en ligne sur Facebook sur Google absolument partout et sur lequel nous sommes d'ailleurs en train de travailler aujourd'hui le 16 février nous avons une réunion en début de soirée avec une partie du directoire pour justement proposer des améliorations des ajouts des ajustements de ce programme-là pour nous conformer à la réalité actuelle dont oui l'offre politique existe oui nous y travaillons et on ne peut pas on ne peut pas scander Paul Bihan sur l'affaire Bacassi et ne pas redonner à César ce qui lui appartient puisque c'est César qui conduisait les opérations à la Cour internationale de justice et qui avait la compétence juridique justement de régler ça sans la moindre goutte de sang ce qui lui vaudra en termes de récompense le ministère délégué le portefeuille de ministre délégué auprès du ministre de la justice qui occupe actuellement un bouffon royal genre de du moment voilà qui n'a plus rien à voir avec le charisme et la grandeur de la fonction qu'incarnaient dans Maurice Camto en son tendant oui l'offre politique elle existe oui l'opposition a des choses à mettre sur la table c'est d'ailleurs dans ce cadre en tant que société civile que nous nous opposons aussi pas seulement en tant que parti politique mais je m'exprime aussi sur le cas de Martinez en tant que moi-même c'est pour ça que je donne les noms parce que j'assume de dire que ces assassins sont ceux qu'on a arrêtés je ne fais pas dans la langue de bois je ne veux pas que d'une façon d'une autre ils soient en liberté que la justice se fasse manipuler ou que des billets de banque circulent non donc voilà l'opposition elle existe l'opposition elle a une offre l'opposition elle a un projet et nous encourageons je ne peux que réitérer mon encouragement à parler davantage de cette histoire à continuer à mettre la pression à faire ce qu'on appelle en allemagne le gegenpressing le gegenpressing signifie que quand l'adversaire récupère la balle vous mettez il y a 3 4 5 sur lui pour la récupérer immédiatement dans un délai de maximum 4 secondes et demi pour l'empêcher de se déployer c'est pour ça que lorsque les malfrats qui ont assassiné Martinez essayent de fuir essayent de corrompre la justice nous sommes en état d'alerte et nous disons empêchons cela voilà ce que j'avais à dire et comme Nathalie j'exhorte ceux qui écoutent cette vidéo à vous abonner à ma nouvelle page donc Wilfried et Kanga et à partager cette vidéo si elle vous a plu pour justement répandre cette analyse qui vient d'être faite donc voilà l'avenir appartient au peuple camerounais aucun aimant au gang de malfrats qui ont assassiné Martinez et surtout pas à Paul Guillard Sous-titres Speaker 1